OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment nettoyer des meubles de jardin en plastique. Voici les différentes étapes à suivre et le matériel dont vous aurez besoin. Une éponge, du vinaigre blanc, des gants de protection, une éponge en métal galvanisée, de la pierre d'argile, des cristaux de soude, de l'eau de Javel, du savon noir, du bicarbonate de soude, un chiffon et une housse de jardin. Première étape, nettoyer le mobilier en plastique blanc. Notez que les résultats varient en fonction de la qualité du mobilier. Pour un nettoyage au vinaigre, diluez un volume de vinaigre blanc dans deux volumes d'eau et frottez avec une éponge. Laissez agir, puis rincez au jet d'eau. Pour un nettoyage à l'eau de Javel, enfilez des gants de protection et mettez des vêtements que vous n'avez pas peur de tâcher. Ensuite, utilisez de l'eau de Javel pure sur une éponge et frottez le meuble. Laissez-le au soleil plusieurs heures. Et rincez très abondamment au jet d'eau. Faites en sorte que l'eau ne ruisselle pas sur vos plantations. Il ne faut surtout pas mélanger la Javel à des acides comme le vinaigre ou des produits contenant de l'ammoniaque, car cela dégagerait un gaz toxique. Pour un nettoyage à la soude, diluez les cristaux de soude dans de l'eau chaude à raison d'une tasse de cristaux de soude dans un seau d'eau. Et utilisez une éponge métallique pour frotter vos meubles. Enfin, rincez abondamment au jet d'eau. Pour nettoyer avec une pierre d'argile ou pierre blanche, humidifiez l'éponge et prenez un peu de produit. Frottez le meuble et passez l'éponge rincée sur toute la surface. Pour finir, lustrez avec un chiffon sec. Pour un nettoyage au savon noir et au bicarbonate de soude, mélangez 2 cuillérées à soupe de savon noir avec 4 cuillérées à café de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau chaude. Puis, frottez le mobilier avec un chiffon sec et se mélange. Enfin, rincez au jet d'eau. Deuxième étape, nettoyez le mobilier en plastique teinté. Utilisez les mêmes produits pour du mobilier teinté. Pour être sûr du résultat, faites un essai sur une partie cachée du mobilier afin de vérifier que le produit n'altère pas la couleur de votre plastique. Troisième étape, préservez vos meubles de jardin. Remisez vos meubles de jardin pendant l'hiver. Recouvrez les deux housses de protection. Pour protéger le salon entier, choisissez une grande housse. Enfin, douchez à l'eau votre mobilier régulièrement. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.